Question 112. Comprendre Dieu. Question posée par Luc au Québec. Bonjour Sandra. Pourriez-vous nous dire un mot sur l'absolu des absolus ? En quoi le Dieu à venir sera-t-il différent du Dieu anthropomorphique des religions monothéistes ? Aura-t-il besoin de législateurs pour établir ces lois et les transmettre aux hommes ? Luc. Bonjour Luc. L'absolu des absolus, c'est la source originelle primordiale non manifestée, ce qui existait avant toute forme de manifestation. Il est adéquat de préciser la nature de ce que nous appelons Dieu. Si ce Dieu est la nature non manifestée de la conscience, nous parlons de la source. Si nous parlons de l'aspect manifesté de ce Dieu, alors nous parlons des soleils, notre soleil mais aussi tous les soleils. Notre soleil a souvent été associé à l'image d'un homme. Pourquoi ? Parce qu'il représente l'aspect manifesté ou yang ou masculin de la manifestation, en opposition avec la source qui, elle, est non manifestée, yin ou féminine. La vision anthropomorphique de Dieu n'est donc pas erronée, mais correspond seulement à un aspect de la réalité. Il devient donc intéressant d'élargir notre définition de ce qu'est ce Dieu manifesté afin d'avoir une vision élargie du réel. Entre autres, il est adéquat de définir l'aspect yin et yang contenu dans les soleils, duquel nous sommes les descendants, la forme et la conscience unies dans une manifestation combinée. Nous pouvons aussi parler de l'aspect solaire qui a été oublié dans de nombreuses religions monothéistes. Les consciences humaines ont oublié que leurs origines cosmiques manifestées sont les soleils du cosmos. Enfin, il est intéressant de parler de l'aspect unitaire et multiple de la conscience solaire. Ce Dieu est un et multiple, singulier et pluriel à la fois. Les lois des différents plans de conscience seront apprises ou intégrées via l'expérience par les égaux qui intégreront leur énergie solaire ou prépersonnelle. D'ici le moment de l'intégration de ces lois, de nombreuses hiérarchies cosmiques soutiendront ces égaux humains et placeront des balises pour donner une direction à l'évolution humaine, c'est-à-dire une direction vers le retour vers leur conscience solaire. Cet article provient du site www.supramental.biz, voie narrative d'Orient Roméo. www.supramental.biz, voie narrative d'Orient Roméo. »